Bonjour les filles, donc une petite vidéo pour vous présenter le brûlage des fourches comme on avait parlé la dernière fois lors du hangout de L.E.A. de Audrey je voulais d'abord faire une petite présentation et ensuite on va passer au brûlage des fourches tant attendu donc sinon je m'appelle Aurore, j'ai 23 ans, plutôt 24 je suis étudiante pour l'instant, pour les 6 prochains mois à venir je suis encore étudiante je suis plutôt, enfin j'habite en Lorraine, donc à Nancy plus précisément et je suis passée au naturel pour mes cheveux et maintenant petit à petit j'essaye pour le visage aussi car j'ai une peau assez fragile et le naturel m'aide beaucoup donc je suis passée au naturel mi-septembre et ma foi ça s'est plutôt bien passé après une transition d'un mois, un ou deux mois, plutôt deux mois où j'ai dû enlever les multi-couches de silicone que j'avais pu mettre auparavant il y a eu une période un peu plus effet paille où toutes les fourches sont donc ressorties et il est venu à moi la solution du brûlage des fourches c'était beaucoup plus simple pour moi car franchement je n'avais pas envie de couper 15 cm car j'avais 15 ou 20 cm de fourche je n'avais pas envie de couper parce que moralement je n'aurais pas pu supporter ça et en fait, ben voilà, il m'avait fallu quelques années pour avoir ma longueur et je n'avais strictement pas envie de couper et de revenir entre guillemets à zéro désolée, je n'ai pas la force morale pour ça donc du coup voilà, j'ai trouvé le brûlage des fourches sur des sites, sur les blogs comme le blog de Pauline pour par exemple un autre blog qui s'appelle Le Jardin d'Amayan et Alice Boucher aussi, la chaîne YouTube d'Alice Boucher et en fait je n'ai pas vraiment vu sur YouTube des vidéos on voyait qu'une seule mèche, on voyait rarement la chevelure etc ça m'a quand même très bien aidée je ne suis pas une professionnelle du brûlage des fourches je vous le dis tout de suite s'il y a des personnes qui sont plus habituées que moi à le faire si par exemple je dis des bêtises ou si la technique n'est pas exceptionnelle si ça ne va pas ben moi je le fais comme ça je n'ai pas peur de la flamme, je n'ai pas peur du feu donc c'est vrai que moi j'y vais franco, vous allez voir donc si je fais une connerie ou si il y a des choses que je vais pouvoir dire qui vous choquent ou autre n'hésitez pas à me donner des conseils à me donner votre expérience là-dessus ça m'aidera moi et aussi aux personnes qui regarderont la vidéo donc voilà j'utilise une bougie pour ma part je sais que certaines personnes utilisent un briquet mais moi je trouve que la flamme est petite et puis évidemment appuyer sur le briquet pendant une heure voire une heure et demie quand on le fait vraiment en détail je pense qu'au bout d'un moment on va avoir une crampe donc moi je préfère la bougie j'ai l'entoure de papier d'aluminium et je le fais voilà pour ça après j'ai fait des mèches par exemple pour la nuque vous allez voir que je vais faire des mèches assez petites parce que la nuque est assez les cheveux de la nuque sont assez fourchus il faut savoir que mon premier brûlage je l'ai fait le 30 octobre donc 2012 j'avais beaucoup 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 de fourches donc sur 15 cm, 15-20 cm j'ai fait un premier dégrossissement au niveau du brûlage et des fourches j'ai voulu voir comment mes cheveux allaient réagir parce que c'est quand même un soin enfin c'est pas un soin c'est une technique assez dure pour les cheveux quand même on les brûle donc je voulais voir environ comment ça allait se passer et ensuite je m'étais dit si ça va bien si cette technique me va bien j'en ferai dans 2 ou 3 mois je ferai le reste et là j'enlèverai toutes les fourches qui me restera donc du coup voilà il m'en reste pas mal surtout au niveau de la nuque et un petit peu au niveau des cheveux car quand j'étais plus jeune et que j'allais chez le coiffeur pour me faire couper les cheveux on me faisait beaucoup effiler, dégrader car je suis quelqu'un qui a de la masse donc voilà on y allait en mode effilé rasoir et du coup mes cheveux étaient très abîmés au niveau des pointes plus le lissage plus le séchoir plus, 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 plus et donc mes cheveux ils en ont pris pour leur grade donc je vais faire le brûlage je vais vous montrer ça fait 4 jours que je n'ai pas lavé mes cheveux j'ai fait un soin hydratant et nourrissant il y a 4 jours car je savais que j'allais faire mon brûlage dans les jours qui suivaient donc surtout bien hydrater et bien nourrir vos cheveux car on va les bouler donc il faut vraiment bien les soigner avant et bien les soigner après je vous en reparlerai donc pour ma part j'ai une longueur au niveau de la poitrine ça va être assez long je pense parce que là je vais le faire en détail donc ça va faire au moins une heure de brûlage je vous mettrai des petits bouts de la vidéo donc voilà mes cheveux sont un peu gras j'aurais pu attendre encore un jour avant de le faire mais j'ai du temps libre donc je vais vous le faire cet après-midi je pense que tout a été dit je vous ferai plus de commentaires pendant le brûlage et je vous parlerai des soins après le brûlage voilà je pense que tout a été dit je vais mettre un t-shirt ça sera plus pratique qu'un col roulé je serai plus à l'aise ce n'est pas une technique enfin ce n'est pas salissant mais bon on ne sait jamais des fois il y a des petits bouts de cheveux qui peuvent tomber donc voilà on va se mettre en tenue on va dire et je vous retrouve pour le brûlage à tout de suite voilà donc nous voilà dans la salle de bain en t-shirt en mode warrior donc je vais vous montrer ce que je vais utiliser comme bougie donc c'est une toute petite bougie comme ceci j'espère qu'il y aura assez de luminosité en fait j'ai dû faire mieux pour mon volet parce qu'il y a tellement de luminosité et comme il a neigé là vous auriez vu un gros truc blanc et vous n'auriez pas pu voir ce que j'allais faire donc voici la bougie ensuite il va falloir démêler vraiment bien ses cheveux donc moi j'ai une brosse en bois un peigne donc moi j'ai un peigne en plastique je n'ai pas encore investi dans un peigne en bois ou en corne et bien sûr des pinces donc je vais prendre une grosse pince surtout pour remonter mes cheveux et après on fera avec des petites pinces pour regrouper les cheveux qui auront été brûlés on va sortir mes pinces hop et on va commencer donc déjà on démêle bien donc j'ai enlevé mes bijoux mes boucles d'oreilles bon à part ce bracelet là mais est-ce que tu as de brûlés on ne sait jamais quand on a des petites boucles d'oreilles ou un bracelet en cuir ou autre il faut faire bref donc ce que je vais faire c'est que je vais remonter presque tous mes cheveux et garder que la section de la nuque donc je vais vous montrer là pour la nuque et après je couperai la vidéo et je reprendrai au niveau de la fin où je vais faire mes petites mèches devant donc là je vais déjà commencer au niveau de la nuque je vais allumer mon bijoux donc si vous avez peur de brûler vos cheveux si vous n'êtes pas à l'aise avec ça testez que sur une mèche ou alors quand vous avez des cheveux qui tombent quand vous les brossez vous prenez un cheveu vous passez dans la bougie vous voyez quand vous avez des cheveux comme ça qui vient sur la brosse vous prenez votre bougie et vous passez les cheveux dedans vous voyez hop je pense que vous avez vu ça brûle donc là ça brûle tout parce que j'ai laissé mais vous allez voir que ça s'arrête ça ne brûle pas jusqu'en haut donc c'est parti vous prenez une toute petite section alors j'ai des fourches de différentes de différents types des fourches normales entre guillemets qui s'ouvrent en deux mais j'ai aussi des fourches vraiment enfin ça fait vraiment plusieurs fourches sur les fourches c'est vraiment pas beau donc je ne peux pas vous montrer vraiment de près je ne pense pas que ça se voit en plus la luminosité vous voyez que j'ai quand même les cheveux un peu sels donc je vais faire une toute petite une toute petite mèche comme ça une toute petite pour la nuque et c'est parti j'espère que vous allez bien voir je vais essayer de me mettre comme ça donc quand vous commencez surtout si vous avez peur je vous le dis il faut y aller vraiment doucement moi j'ai plus peur je n'ai jamais eu peur alors surtout ne mettez pas la flamme dans la mèche c'est strictement inutile il suffit de passer juste comme ça je ne sais pas si vous voyez peut-être m'en raccrocher il suffit que je sois là là je suis à deux centimètres de ma mèche et franchement les cheveux ils brûlent tout seuls ils fondent en fait ils se recroguent sur eux-mêmes et vous n'avez absolument pas besoin de faire plus aussi ne montez pas jusqu'au cuir chevelu ça ne sert à rien vous n'avez pas de fourche vous n'avez pas de fourche que sur vos longueurs et les pointes ça ne sert à rien de monter trop trop haut vous allez en plus ça va agresser votre cuir chevelu donc pour le bout ce que vous faites vous ne prenez que votre pointe pareil vous passez très près et vous faites attention vous essayez de contrôler il ne faut pas aller trop vite si vous ne vous sentez pas à l'aise vraiment ça ne sert à rien donc là je ne sais pas si vous allez voir l'aspect vous voyez il y a des boules au bout donc ça ça veut dire que toutes les petites boules c'est un cheveu cauterisé ensuite moi ce que je fais après c'est que je passe ma main dedans voilà et je laisse et je vais continuer alors je sais par exemple que c'était Pauline je crois du blog les cheveux de nous elle a fait un brûlage à un jeune homme et elle juste après qu'elle faisait le brûlage sur les mèches elle mettait de l'après-shampooing si je ne me trompe pas Pauline si tu passes par là et que je dis une bêtise tu me corriges mais je me souviens que je crois me souvenir que c'était toi qui avais fait ça donc voilà alors je vous préviens s'il n'y a pas peur pour les premières filles qui commencent qui ne savent pas un cheveu brûlé ça pue ça ne sent pas bon du tout surtout n'aérez pas n'ouvrez pas la fenêtre parce qu'un courant d'air avec la flamme là c'est pour le coup vous allez vous brûler la tête non vous laissez ça pue c'est pas grave vous ensuite vous ce que vous ferez c'est que vous mettrez une bougie vous aérez après c'est pas un souci vous laissez on s'habitue à l'odeur du cochon c'est pas grave alors j'espère que vous voyez bien je vais me mettre comme ça ouais là vous allez voir bon vous voyez moi j'ai un peu plus de mal mais j'entends je sais pas si vous voyez là moi j'ai la bougie qui est près de ma main franchement c'est pas quelque chose qui me fait peur enfin ma soeur j'ai une de mes soeurs qui a la trouille de la flamme je ne pouvais pas faire ça mais moi personnellement ça ne me dérange point alors par contre en face d'un miroir je ne suis pas douée donc vous voyez je pense mes petits les petits cheveux qui se recroquent vide voilà hop donc là vous avez ça fait comme des dreadlocks en fait vous regardez je ne vois pas d'autres fourches cheveux dans le noir les fours sont brûlés alors la première fois que j'ai fait ça c'est vrai qu'à la fin je me suis dit mon dieu j'ai flingué mes cheveux parce que c'est vrai que là ils ont un aspect pas très joli où vous pensez que voilà vous n'allez pas pouvoir récupérer ça mais en fait il n'y a pas de soucis vous faites un bon soin après et vous verrez que franchement vos cheveux ça va aller le soin après il faut vraiment le poser longtemps moi j'entends en fait voilà les petits cheveux qui se sont vous voyez alors je ne mets pas je ne mets jamais la flamme je ne mets jamais la flamme vraiment dans les cheveux donc après je contrôle un peu de fourche alors moi c'est vrai que je préfère faire ça maintenant je n'ai pas je vais essayer une nouvelle routine capillaire qui j'espère stoppera mes fourches j'ai une nature de cheveux quand même assez sèche et là c'est l'hiver qui ne m'a pas aidé après voilà ça va faire 6 mois que je suis au naturel et il faut le temps d'avoir la routine il y a des jeunes filles qui ont la chance de trouver une routine assez rapidement moi je cherche encore bon je vous montrerai ma recette pour le soin après le héné après le héné après le brûlage je pense au héné aussi qu'il faut que je teste et après je vous montrerai le résultat cheveux sec et voilà après au cas où je vous mettrai des photos au fur et à mesure après une, deux, trois semaines, un mois etc etc je vous dis à tout à l'heure pour les mèches du dessus salut nous revoilà pour le haut de la chevelure donc en fait j'ai vraiment fait au niveau des pointes de la nuque vraiment en dessous j'ai refait aussi j'ai vraiment dégrossi aussi ce qu'il y avait au dessus entre les deux et là je vais vraiment regarder précisément en haut au niveau des petites mèches que vous voyez ici les mèches de mon dégradé qui sont là donc là je vais vraiment regarder bien où j'ai le plus de fourches pour cibler en fait là où je dois brûler mais c'est pareil je ne vais pas me brûler ce qui n'a pas besoin d'être brûlé donc là il faut faire attention quand on a presque tous les cheveux le dos détaché donc je vais sécuriser un peu le truc parce que vu comment je suis malheureuse et là je vais faire une petite mèche voilà on continue donc je regarde en fait je prends mais souvent je prends des mèches je regarde si elle a besoin d'être brûlée ou pas comme je vous ai dit et je vous répète je brûle que ce qu'il y a besoin d'être brûlée donc vous verrez au fur et à mesure vous prendrez le coup de main au début vous serez comme moi un peu hésitante et au fur et à mesure ben voilà au fur et à mesure du brûlage en fait vous vous sentez beaucoup plus à l'aise et vous continuez vos gestes vos gestes sont de plus en plus sûrs et de plus en plus efficaces en fait donc là par exemple je regarde je n'ai pas forcément de fourche en fait je n'en ai pas des masses elles sont très ciblées sur certaines mèches en fait beaucoup la nuque et le côté les tempes choses comme ça après je pense que ça doit ben là la nuque c'est peut-être par rapport au collet les écharpes choses comme ça après mon dégradé ben voilà comme je vous expliquais avant j'ai eu beaucoup de coiffure dégradée effilée donc je pense que ça doit être des restes en fait de ces genres de coiffure où on vous effile au rasoir et je pense si je ne raconte pas de bêtises que le rasoir vraiment fragilise je pense les cheveux après ça dépend de la coiffure ça dépend de tout donc vous voyez là ça a brûlé beaucoup mais c'est c'est pas grave ce qui a brûlé beaucoup c'est ce qui était sur le bord en fait ce qui n'était pas à l'intérieur de la mèche mais il ne faut pas s'affoler ça s'arrête au bout d'un moment ne t'inquiétez pas donc là je vois qu'il y a une grosse fourche je vais le faire toute seule en fait une flamme une flamme s'arrête de vivre entre guillemets quand elle n'a plus d'oxygène donc plus vous serrez bien vos mèches et seulement quand ma mèche elle est bien enroulée bien fermée je viens passer ma flamme et là c'est seulement les petits cheveux qui dépassent de ma mèche qui brûlent et qui s'arrêtent de brûler tout seul voilà c'est de là logique c'est bien normal je n'allais pas mettre non plus votre flamme sous la mèche comme ça non enroulée là ça c'est sûr que ça ne va pas le faire et de toute façon vous faites ça dans votre salle de bain vous faites ça dans la cuisine et voilà il y a de l'eau partout là j'ai ma baignoire derrière devant j'ai mon évier au pire s'il y a un méga souci vous mettez la tête sous l'eau non mais il n'y a pas de problème si vous suivez bien ce que j'ai dit vous voyez là je viens de me faire tomber de la cire sur la main et ça ne m'a pas brûlé je suis une fille qui s'est tellement brûlée maintes et maintes fois quand elle était petite à faire la con avec tout et n'importe quoi mais d'accord il y a un ma bougie elle commence à être usée donc voilà ne faites pas comme moi prenez une bougie presque neuve ça évitera de vous cramer les pattes enfin moi je ne m'en fous personne ça ne m'a pas brûlé la la cire voilà mon évier est dans un état je vais vous montrer après entre les cheveux et la la cire pour la première fois dites vous c'est le week-end j'ai une après-midi entière et puis vous faites ça tranquille vous testez mais ne tentez pas par exemple si ce soir vous voyez ma vidéo je ne sais pas à 21h-22h dites vous pas tiens je vais tester ce soir non il y a quand même le grûlage qui est long après il y a le soin à poser et à laisser poser assez longtemps enfin voilà franchement pour votre premier faites-vous ça tranquillou réfléchissez bien par étape si vous avez une soeur faites-vous ça entre soeurs vous discuterez parce que moi personnellement je parle à mon hondi mon chat il dort donc bon mais vous êtes une très bonne compagnie donc je pense avant de filmer ça va faire 45 minutes 50 minutes que j'ai fait que j'ai commencé donc là je regarde en fait si je n'ai pas oublié des endroits parce que vous voyez j'ai des mèches quand même de cheveux là ça ça n'a pas été touché du tout donc ce que je fais c'est que je regarde ma foi ça a l'air d'être bon alors des fois ce que je fais c'est que le soir quand je m'ennuie devant la télé je prends un briquet et je me fais une petite chasse aux fourches quand j'en trouve quelques-unes puis je les enlève aux briquets ça évite de refaire un brûlage en entier donc voilà donc je pense que là je ne sais plus quel jour on est on est mi-février presque je crois je pense que j'en ferai un peut-être après l'été comme ça je verrai comment mes cheveux ont subi l'été avec le soleil la mer etc on espère qu'on ait du soleil sinon je pense que je vais immigrer au soleil non je verrai bien en fait après l'été comme ça je me ferai un brûlage au cas où puis c'est tout donc là je pense que voilà je ne suis je ne vais pas faire un brûlage avant au moins 5 mois j'essaie de me mettre bien prêt voilà je vais me poser hop hop j'espère que vous verrez moi je pense que je pense que j'essaie de je suis en train de me faire tomber de la cire dessus vous voyez un peu les risques je viens de me foutre de la cire sur la jambe c'est pas là c'est pas là c'est pas voilà donc là ce que vous entendez c'est le petit cheveu qui part voilà donc là c'est bon je pense que ça doit avoir été bien vu donc je vais vous montrer mon pantalon donc voilà c'est de la cire bon c'est pas grave c'était des vêtements warrior donc là c'est l'état de mon lavabo avec la cire avec le cheveu brûlé voilà la bougie que je vais éteindre donc je vais vous montrer aussi après comment je fais pour bien enlever les dreadlocks donc j'éteins mon pantalon nous déclarons le bolage des fourches fini ensuite vous allez prendre une brosse donc poêle de sanglier que j'ai acheté je crois à Auchan donc c'est pas une qualité exceptionnelle mais en fait vu ma texture de cheveux je ne me brosse pas je ne me brosse pas les cheveux avec ceci parce que j'ai des cheveux épais et volumineux et dès que je me brosse les cheveux avec ça en fait ça me fait un effet un peu électrostatique je ne sais pas un peu un effet pouf ça gonfle mes cheveux donc je ne sais pas je ne sais pas si il y a un truc avec mes cheveux quoi que Audrey je crois que ça fait pareil aussi donc ce que je fais en fait c'est que je vais prendre les mèches qui ont été brûlées et en fait vous voyez je fais bien de la pointe jusqu'à la racine et ça va en fait les séparer vous voyez ça les sépare donc je fais ça bien partout bon je suis un petit peu là en mode barbare mais franchement sinon ça ne s'en va pas en fait bon après c'est des poils de sanglier moi ça les abîme pas trop c'est juste que voilà ça fait un effet je ne sais pas si vous voyez mais ça c'est un peu comme de la oui comme de l'électricité statique je pense que ça doit être ça donc je vais vous laisser je vais couper la vidéo je vais faire un petit peu de ménage dans ma salle de bain parce qu'elle en a besoin et on va se retrouver dans quelques minutes dans ma cuisine pour faire la petite recette pour le soin après le brûlage à tout de suite donc nous voici dans ma cuisine où je vais vous montrer un petit peu ma recette enfin c'est pas vraiment ma recette c'est une recette que j'ai vue sur la chaîne YouTube d'Audrey donc je ne vais pas faire exactement la même enfin vous allez voir je vais vraiment prendre des alternatives parce que je n'ai pas tout et en fait ce que je vais mettre ça ira quand même parce que c'est à peu près les mêmes propriétés donc en fait ce qu'elle met je vous mettrai dans la barre d'infos donc ce qu'elle met c'est de la compote de pomme comme ceci donc il y a une texture assez liquide donc ça va ça va être bien donc moi j'ai les cheveux mi-longues donc je ne vais pas en mettre autant qu'elles après en fait je fais souvent la recette et après je vois ce que ça donne au niveau de la texture au niveau de la quantité donc elle met de la compote elle met de la crème fraîche épaisse donc moi je n'en ai pas je vais mettre du lait tout simplement ensuite elle met aussi du sirop d'agave donc je n'en ai pas non plus mais je vais mettre du miel liquide donc miel liquide qui vient de chez EDI j'aime bien ce packaging surtout quand on fait ceci c'est beaucoup plus simple donc on n'hésite pas à en mettre parce que c'est hydratant c'est ce qui va servir donc à enlever l'effet sec de nos cheveux suite au brûlage et elle met de l'huile d'olive et moi je vais mettre de l'huile d'avocat c'est ma chouchou donc celle-ci je l'ai achetée à la boutique du coiffeur à Nancy je suis un peu sceptique parce que j'en ai eu donc par rapport au concours de Vini que j'avais gagné elle m'avait envoyé de la Melvita et là c'est bien ce que je me disais c'est super liquide et la couleur elle est jaune alors que celle de Melvita la couleur était bien verte donc bon je suis assez sceptique donc là c'est la texture plus la bulle c'est bizarre je ne sais pas je ne connais pas les huiles de la boutique du coiffeur donc si vous êtes adepte des huiles même de la glycémie végétale de la boutique du coiffeur que j'ai pu découvrir grâce à une jeune fille de l'Orgering Out qui m'a dit va voir la boutique du coiffeur il y a de la glycémie végétale donc si vous connaissez bien les huiles de la boutique du coiffeur dites moi ce que vous en pensez parce que je ne connais pas et là je suis assez surprise de la texture et de la couleur enfin c'est une huile qui m'a froyé je trouve un peu liquide après je ne sais pas si elle est 100% pure et de première pression à froid bonne question c'est une huile qui est rassoin voilà donc là je mélange la texture est assez liquide donc je pense que j'ai rajouté un peu de compote donc moi je fais avec de la compote pas chère je fais avec du miel Lidl ça doit être gelé Lidl moi je fais des courses à Lidl je suis étudiante donc je pense que ça a quand même des bonnes propriétés donc là la texture elle commence à s'épaissir un peu bien je pense que je vais mettre un peu de glycérine végétale tester et tout ça ne peut pas faire de mal ça pour le coup c'est un peu plus visqueux voilà j'aime bien par contre le packaging en fait parce que vous avez un petit un petit cône comme ça que vous pouvez revisser je trouve ça vraiment pas mal quand elles sont vides je pense que je le garderai parce que des fois pour appliquer les soins c'est bien d'avoir une poince comme ça même si on peut aller vraiment dans le pur chevelu entre les mèches etc j'achète beaucoup de matériel au niveau de la boutique du coiffeur par exemple ça c'est un bol de coloration de la boutique du coiffeur j'ai acheté un applicateur aussi je trouve ça vraiment pas mal donc voilà mon son est prêt donc un peu de compote un peu de lait du miel de l'huile si vous n'avez pas tout ça au moins prenez par exemple un yaourt du miel un oeuf par exemple une huile végétale quelconque l'huile d'olive pour la cuisine c'est assez mais faites au moins nourrissant et hydratant donc hydratant avec le miel nourrissant avec une huile par exemple voilà voici la texture finale je vais poser ça sur mes cheveux je vais mettre du cellophane pour garder la chaleur et je vais garder ça au moins 4-5 heures faire deux shampoings ou un shampoing je vais laisser un après-shampoing et voilà je vous mettrai des photos ou je referai une vidéo quelques temps après le brûlage pour vous montrer la différence et je pense que j'ai tout dit si vous avez besoin de conseils de questions quoi que ce soit n'hésitez pas à me poser des questions n'hésitez pas aussi à me dire si j'ai fait mal les choses ou si j'ai mal expliqué c'est ma première vidéo j'ai peut-être pas le réflexe de tout bien dire ou quoi que ce soit comme Audrey a tout bien détaillé je suis vraiment désolée si j'ai été floue ou si j'ai pas été claire dans certaines dans certaines explications j'espère néanmoins que ça vous aura un petit peu éclairé sur le boulage des fourches que ça vous aura plu que vous aurez passé un bon moment me voici après la pause donc de mon soin que j'ai fait devant vous donc très sexy n'est-ce pas avec du cellophane pour tenir au chaud en fait je pense que même que je vais mettre une serviette chaude pendant au moins deux heures pour pouvoir bien chauffer l'ensemble et que vos cheveux absorbent au mieux et que mes cheveux absorbent au mieux le soin je pense le laisser au moins 3-4 heures pour être bien sûr que que mes cheveux auront pris le soin je vais faire un shampoing un après-shampoing peut-être deux shampoings je verrai comment ça part je vous mettrai une photo à la fin de la vidéo pour que vous puissiez voir le résultat vous verrez que ça ne se voit pas les petites boules au bout des cheveux ne sont pas flagrantes ça peut être des boules noires ou claires ça dépend de votre texture de cheveux ça dépend en fait ça va partir au fur et à mesure les petites boules vont être de plus en plus petites au fur et à mesure mais franchement c'est pas flagrant c'est vraiment très discret j'espère que cette vidéo vous aura plu je pense qu'elle va être assez longue car j'ai essayé de vraiment bien détailler j'espère ne pas avoir été trop longue j'espère avoir répondu à vos attentes que vous ayez les informations que vous espériez avoir j'espère que ça vous aura peut-être rassuré pour certaines si vous avez vraiment des questions si vous avez des doutes sur des choses que vous n'avez pas bien compris que j'ai mal fait voir ou que j'ai mal fait tout court n'hésitez pas à me poser des questions n'hésitez pas à me demander j'essaierai de répondre au mieux avec mes connaissances ou alors à l'aide des filles qui ont déjà fait comme Audrey ou Pauline ou d'autres filles des blogs que je peux suivre si vous avez tenté si vous avez osé le faire si vous voilà ou même les personnes qui ont déjà fait des brûlages et qui n'ont jamais témoigné j'aimerais bien avoir vos avis vos impressions si ça vous a été bénéfique tout comme moi ou si c'est une expérience que vous ne retenterez pas enfin voilà je veux vos impressions savoir un peu comment ça s'est passé pour vous et pouvoir comparer c'est vraiment intéressant de pouvoir partager c'est le but de cette vidéo c'est de partager quelque chose qui est un peu méconnu malheureusement donc voilà dites moi vos impressions dites moi tout après voilà si vous avez vraiment des choses à me dire parce que j'ai mal fait ou quoi que ce soit dites le moi soyez indulgents c'est ma première vidéo YouTube en public donc j'ai peut-être pas été assez claire parce que j'ai cru que c'était bon et en fait c'était pas assez bien détaillé n'hésitez pas toute remarque sera constructive pardon pour moi voilà sinon et bien j'espère que cet ensemble de vidéos vous aura plu j'espère que ça aurait été bénéfique pour vous en tout cas moi j'ai pris plaisir à le faire et ça m'a vraiment fait du bien de le faire pour vous montrer voilà tout simplement je vous dis au revoir je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous salut tout le monde 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 salut tout le monde